Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va super, car aujourd'hui on va reparler d'un anime que j'affectionne tout particulièrement, c'est juste personnel. Dans cette vidéo, on va se repencher sur le cas de Kaguya-sama wa Kokura Setai, ouais ouais je l'ai dit du premier coup hein, ou autrement dit Kaguya-sama l'ovisoire. Et comme je l'ai déjà présenté lors de ma dernière vidéo sur le cas, je ne vais pas le refaire ici, néanmoins je vais faire une sorte de topo sur la saison 2 récemment diffusée. On va relever ce qui était bien, et ce qui l'était un peu moins, en revenant sur les points majeurs abordés. Et par la suite, on va pouvoir parler de la probable saison 3 que l'oeuvre pourrait s'offrir. Mais avant tout ça, n'oubliez pas que si l'intégralité de la vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr mettre un like, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc, sans vous faire perdre plus de temps, lançons l'intro. Dans cette saison, ce qu'il y a de bien, c'est que le spectateur ainsi que les personnages sont souvent sortis de leur zone de confort. Et du trin-trin quotidien des tranches de vie si je puis dire. Tout d'abord, l'humour revient de plus belle. Ça nous permet de remettre un pied dans la série, et nous réhabituer un peu à l'ambiance globale. Les sketchs sont d'ailleurs très bien écrits, et beaucoup de l'humour cette fois ne dépend pas en majorité de quiproquo. Ce qui rend la tournure des choses un bras plus réaliste. Ensuite, on va continuer dans cette lancée. On va découvrir un peu plus l'entourage de nos personnages favoris. Ce qui augmente aussi considérablement la palette possible de blagues ou autres. Et à un moment, les choses vont prendre un ton moins plaisant. Ce qui peut s'observer avec la colorimétrie un peu plus pâle. En effet, l'année actuelle se conclut, et le BDE se dissout automatiquement. Ce qui perso, m'a pas mal mis en stress. Car tous les personnages avaient l'air résignés. Comme si tout le monde attendait une nouvelle ère où Shirogane ou Kaguya n'étaient plus que de simples élèves. Idem pour le reste du casting. Et ça met le spectateur dans une position très inconfortable. Car les personnages ont l'air d'accord, et en plus il n'y a pas de quoi leur donner tort ou raison dans leur raisonnement. Donc même si la situation déplait beaucoup, on ne peut que se dire que si c'est la série qui a choisi cette direction, on ne peut que voir ce qui va se passer après. Mais tel un esprit shonen réincarné en Miyuki, il décide de se représenter contre toute attente. Et c'est là que j'ai été ultra soulagé. Bon après c'est peut-être moi qui sais un peu trois fonds. Mais il restait encore la phase de vote, qui nous garde un pied dans cette zone douteuse, où la série peut changer totalement d'atmosphère selon le résultat. Ce qui maintient le suspense pendant un petit moment. Enfin, une sorte d'antagoniste apparaît. Elle se nomme Miko, et elle fait partie du conseil de discipline. Ce qui nous met directement dans l'ambiance. C'est une fille studieuse, sympathique, mais surtout très archaïque avec les règles. Elle est vraiment dans la mode hot school. Mais bref, dès sa première apparition, elle est considérée comme une rivale. Puisqu'elle fait directement concurrence à Shirogane. Mais on verra par la suite qu'elle est loin d'être une menace. Elle recevra même un développement qui est vraiment pas mal et intéressant à suivre. Et une fois cette période d'incertitude passée, la série retrouve sa tranquillité habituelle. L'humour, les blagues, la mise en scène, tout ça est parfait. En plus la relation Kagea et Shirogane avance à petits pas. Mais avance quand même, ce qui rassure un peu. Mais des petits indices se sont laissés aux viewers. Des fois des commentaires de certaines filles qui passent, ou simplement leur regard. Tout ça est porté sur l'attention de Ishigami. Le mec qui d'habitude se fait petit. Dans cette saison, il décide de se mettre un peu en avant. Et va rejoindre l'équipe de sport. Malgré les bêtises qu'on fait là-bas et qui lui paraissent dérisoires. Cependant, il se lance. Et il prend finalement l'initiative. Tout se passe bien, à l'exception qu'on remarque souvent que l'ambiance est tendue. Que ce soit les regards, les remarques. Ou bien Ishigami lui-même qui se comporte étrangement. Et c'est là qu'on découvre qu'il aurait apparemment harcelé une fille. Et même tabassé son petit ami. Chose qui paraît en premier plan surprenant quand vous connaissez le perso. Mais pourtant, la vérité est tout autre. En fait, le développement que va recevoir Ishigami justifie peut-être tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et peut-être même son comportement actuel au jour d'aujourd'hui. Son développement permettra aussi à la série d'aborder des thèmes un peu plus épineux. Comme le revenge porn et ses dégâts sur autrui. Ou même comment un mensonge devient vérité avec l'approbation générale. C'est d'ailleurs ce que disait Gustave Le Bon. Une foule n'a qu'une seule identité. La plupart dedans sont induits par l'anonymat de la foule. Et après se passe ce qu'on appelle la contagion. C'est en fait la propension dans un groupe à suivre aveuglément les idées et les émotions prédominantes de celui-ci. Comme on a pu le voir quand tout le monde s'est retourné contre Ishigami. Alors que personne n'a cherché à savoir le pourquoi du comment. Et si l'idée se poursuit, c'est car elle est alimentée par un meneur. Car souvent le groupe en carence d'informations et de renseignements imiteront le ou les meneurs qui eux semblent savoir. Ce qui est le cas de la fille et de son mec. Tout ça qui a ensuite provoqué le déclin d'Ishigami. Mais finalement, tout se conclut sur une réussite de son objectif de base. Et il fait tableur à ceux du passé. Ainsi, Ishigami devient une personne complète qui n'a plus rien à se reprocher. Et c'était beau putain ! Et la fin était aussi vraiment bien. Il y avait beaucoup d'émotions. On commençait d'abord très bas et ensuite c'est remonté crescendo. Et là, ça avait vite repris ses couleurs. Et vers la fin, ne le dit à personne. J'étais mitigé entre mourir de rire grâce au sketch. Et pleurer ma mère parce que la saison 2 était finie. Finalement, j'ai fait les deux. Simplement pour résumer, c'était une nouvelle saison tout autant magique et comique que l'ancienne. Clairement, regardez ça le samedi quand l'épisode sortait, ça me refaisait le week-end. Et maintenant, je commence déjà à regretter la série. Mais maintenant, tous les aspects de la série abordés, il est temps de se questionner sur son futur. Bon, déjà, on sait et on a toujours su que l'adaptation animée de Kaguya-sama était quelque peu freestyle. Et cette saison 2 encore, beaucoup de chapitres ont été manqués ou sautés si vous voulez. Et ici, les chapitres ignorés par la série sont les chapitres 47, 49, 50, 62, 75, 77, 83, 87 et 91 à 99. En outre, si vous voulez reprendre là où la saison 2 s'est arrêtée, vous pouvez reprendre au tome 10 du manga ou chapitre 102 pour les scans. Vous pouvez évidemment reprendre avant vers le chapitre 78, si vous tenez réellement à lire les chapitres ignorés par la série. Actuellement, il est paru un total de 18 volumes du manga. Et comme l'adaptation de la saison 2 s'arrête au tome 10, vous devinez qu'il reste largement assez de matériel et source pour pouvoir faire une saison 3. Et ça sans même parler des nombreux spin-offs de la série qui pourraient être adaptés. Niveau maintenant des moyens et de la popularité, je dois dire que c'est assez évident. Financièrement parlant, la série se met plutôt bien. Dites-vous quand même que Funimation a payé une lourde somme d'argent pour avoir l'exclusivité de la saison 2 aux Etats-Unis. Et que les ventes du manga suivent cette courbe montante à la perfection. Car il se trouve être 6ème du classement des mangas les plus vendus en avril. Bon, j'avoue, c'est un classement très fluctuant. Donc pas quasi sûr si on ne le retrouve pas souvent dedans. Mais le fait que le manga ait été dans ce classement veut bien dire qu'il y a eu une montée grâce au début de la saison 2. Ce qui ne peut être que bénéfique pour les recettes de l'oeuvre. Enfin, niveau popularité, la série se porte vraiment bien dans l'ensemble. Faut dire que ces ventes reflètent un peu son influence. Et de sur quoi que nous avons aussi eu un hashtag lancé pour la série. Grâce au fameux épisode 11 sur le passé de Ishigami. Et ce même hashtag était en tendance Twitter pendant un petit moment. Ce qui prouve l'engouement des fans pour cette série. Donc ce qui est certain, c'est que la popularité de celle-ci n'est pas à plaindre. Et qu'elle aura du mal à s'éteindre de sitôt. Mais alors, compte tenu de sa situation financière et de sa popularité croissante. Il semble très probable qu'une 3ème saison de Kaguya Sama arrive. Mais il reste à savoir quand. Car je rappelle que nous avons déjà attendu un petit moment pour la saison 2. Mais là en plus se tient le problème du virus qui ralentit pas mal l'industrie de l'animation. Pour ce l'exemple que j'ai, le doublage de Silmultané anglais qui n'a finalement pas été fait à temps. Même si cela reste prévu. Donc avec tous ces éléments et la situation actuelle. Je pense qu'il faut au moins attendre un an pour enfin avoir des nouvelles sur la fameuse saison 3 de Kaguya Sama. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'elle reste très probable. En tout cas, sachez que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada